Aujourd'hui, on va passer du first best au second best. Je vais vous raconter d'abord un petit peu un certain nombre de choses. Qui sont un petit peu abstraites, qui reviennent sur ces histoires de contraintes informationnelles que j'avais introduites la fois dernière. Je voulais vous dire, on m'a demandé de donner une bibliographie. Ce sera dans les transparents qui seront sur le site demain ou après-demain. Je vous donne un certain nombre d'ouvrages et un certain nombre d'articles, mais je compléterai cette bibliographie pour vous montrer qu'elle existe. Je commence par l'afficher sans la commenter. Je la commenterai de façon un peu... Elle n'est pas complète et je la commencerai de façon un petit peu plus détaillée. Alors, on va revenir un petit peu... On va se replonger dans le modèle qu'on avait introduit la dernière fois. Bon, j'avais dit qu'il était un modèle très stylisé et, en fait, qui est un peu le support d'une parabole qu'on va dévider assez longtemps. Et on essaiera de voir un peu quelles sont les limites de cette parabole. Alors, ce modèle, vous vous souvenez, c'est un modèle dans lequel il y avait deux biens, un bien de consommation et le travail. Donc, c'est un modèle extrêmement simple. Et du point de vue des ménages, ils avaient tous des préférences entre la consommation et le loisir. Alors, je crois que je n'ai pas de... Ah si, voilà. J'ai trouvé ce que je... Je suis pas sûr que j'ai... Voilà. Ils avaient donc des préférences entre la consommation et le loisir qui étaient identiques. En ce qui concerne l'agent dont l'identité est H, c'était une fonction d'utilité UCH et de L2H. Mais ces gens avaient des productivités différentes. C'est-à-dire que θ2H était la productivité de M. H. Et le travail effectif qu'il fournissait, que j'appelle L2H, est en fait transformé en travail efficace via ce facteur de productivité. Le travail efficace, c'est L2H égale θH, L2H. Donc, vous avez une sorte de travail qui est complètement homogène. Mais la contribution de chacun à ce travail homogène dépend d'un paramètre qu'on appelle sa productivité. Et ce paramètre est une donnée exogène. Alors, c'est pour ça qu'évidemment, il s'agit d'une parabole. Dans un modèle d'équilibre général complet, il y a bien des productivités qui apparaissent, mais elles apparaissent à l'équilibre. Elles dépendent de l'ensemble de l'économie, des préférences, des technologies, des dotations initiales, etc. Ici, c'est des données exogènes. Donc, c'est pour ça. Étant donné ceci, on pouvait, au lieu d'exprimer la fonction d'utilité des agents en fonction de la consommation et du loisir, on pouvait l'exprimer en fonction de la consommation, donc la consommation et le travail, et le travail effectif, puisque, et ça c'est la fonction que j'ai appelée grand V ici, de C2H, grand L2H, H. C'est simplement l'utilité de C2H, je prends la fonction d'utilité initiale. Et puis, qu'est-ce que c'est petit L2H ? Eh bien, c'est L2H, la quantité de travail effectif, divisé par θ2H. Donc, on a une fonction ici qui dépend du nom de H, et en fait qui dépend de θ2H. J'aurais pu le mettre plus explicitement. Alors, dans ce monde extraordinairement simple, mais qu'on va... Alors, extrêmement simple, c'est un inconvénient, c'est-à-dire qu'il nous donnera probablement des leçons qui ne sont pas suffisamment crédibles, mais c'est un avantage, c'est qu'on risque de réussir à le comprendre. Donc, dans ce monde extrêmement simple, la production totale, donc qui sera égale évidemment à la consommation totale, sauf si je mets un bien collectif, mais ça j'en mettrai au fur et à mesure, ça viendra doucement, est simplement égale à la somme du travail efficace qui est fournie, c'est-à-dire c'est une production à rendement constant. C'est-à-dire que c'est une économie un petit peu sommaire, je veux dire, à la limite, il y a un ensemble à rendement constant, si les agents étaient isolés, ce serait à peu près la même économie, etc. Bon, on peut se discuter, mais enfin, on le voit comme un ensemble de production globale, il faut accéder à l'ensemble de production globale pour transformer son travail effectif en travail efficace, et c'est ce qui est écrit ici. Alors, on avait mis l'accent dans ce modèle sur deux concepts pour illustrer les idées générales que j'avais introduites, pour illustrer dans ce cas simple ces concepts généraux. Premier concept, l'équilibre concurrentiel valrassien. Eh bien, d'abord, une équipe concurrentielle, ça se définit d'abord par la donnée d'un système de prix. La donnée du système de prix, en l'occurrence, c'était que le prix du bien est égal à 1, c'était le numéraire, et le prix du travail efficace était aussi égal à 1. Alors ça, c'est pas une convention, simplement parce que le prix du travail efficace doit être égal au prix du bien à cause de l'hypothèse de rendement constant. Parce que dans le secteur de la production, si ce n'en est pas ainsi, il n'y aurait pas équilibre. Alors, principale conclusion, le salaire de M. H, c'est l'état de H, c'est sa productivité. Nous sommes dans un monde où les salaires sont égaux à la productivité. Et dans ce monde très simple, évidemment, le bien-être, votre bien-être ex poste, tous les gens sont ex santé identique, il est évidemment corrélé avec la productivité. Plus vous êtes productif, plus vous êtes bien traité. Alors, on avait mis en évidence, en quelque sorte, on avait contrasté cet équilibre concurrentiel avec un autre équilibre concurrentiel aussi, mais celui qui résulte de ce qu'on avait appelé l'optimum utilitaris. L'optimum utilitaris, c'est l'optimum qu'on obtient si on maximise la somme des utilités des gens derrière le voile de l'ignorance, on avait dit ça, tout le monde serait d'accord derrière le voile de l'ignorance quand on ne sait pas qui on est. Et si on décide à l'avance, si on prend des engagements sur ce qui va se passer. Alors là, on avait le deuxième théorème de l'équilibre du bien-être qui nous disait que l'optimum est un équilibre, mais c'est un équilibre avec des transferts. Donc l'optimum, c'est un équilibre, première chose. Donc à l'optimum, les salaires sont égaux aux productivités, ça, ça n'a pas changé. Donc l'inégalité de salaire est toujours reflétée, l'inégalité de productivité se reflète en inégalité de salaire. Deuxième caractéristique de l'optimum, c'est un équilibre, mais c'est un équilibre avec transferts. Donc ces transferts sont des transferts forfaitaires, et on devine que plus vous êtes productif, moins on vous donne un transfert, puisqu'on essaie de redistribuer l'utilité marginale de ceux qui ont beaucoup de productivité, donc beaucoup de salaire, est en principe plus petit que celle de ceux qui en ont peu. Et dans la logique redistributive, on va redonner des transferts forfaitaires corrélés négativement avec la productivité. Ça, c'est l'intuition, c'est pratiquement évident. Ce qui est moins évident, c'est que quand on fait ça et qu'on prend le point de vue utilitariste, bintamite, etc., le bien-être est aussi ex poste, corrélé négativement avec la productivité. En tout cas, dans ce modèle simple, j'avais indiqué des cas dans lesquels ceci serait d'être vrai, mais c'est surprenant, c'est-à-dire que, et comme je l'avais dit, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens qui sont très productifs qu'on les brime, mais on les brime beaucoup, puisqu'on leur enlève beaucoup de salaire, parce que c'est très utile à la société de leur enlever du salaire. Comme ça, ils offrent plus de travail, et on aime bien qu'ils offrent du travail. Alors, évidemment, c'est sous une hypothèse qu'il n'y a pas de bien inférieur. Alors ça, je vous rappelle simplement, c'est les petits dessins de l'économie stylisée. Je leur fais ici parce que c'est cette économie qu'on va utiliser fondamentalement pour dériver toute une série de résultats sur l'impôt sur le revenu. Ce sera avec des autres hypothèses, cette économie. Donc voilà, ça, c'était les préférences des agents en fonction du travail effectif et de la consommation. Donc ils n'aiment pas travailler, ils aiment bien consommer. Et ça, c'était simplement les mêmes préférences, mais cette fois dans l'espace de la consommation et du travail efficace. Cette courbe d'utilité, ce qui est pour un agent de productivité faible, et cette courbe d'utilité pour un agent de productivité forte lui donne la même utilité. La raison est simplement que ce panier de consommation, et ce panier de consommation en termes de consommation-travail effectif sont les mêmes. Donc la transformation qui permet de passer de l'un à l'autre est très simple. Donc voilà un petit peu, je vous rappelle ça parce qu'on va y revenir un petit peu. Et je vais revenir, donc, je vais vous rappeler un peu l'argumentaire que j'avais développé la fois dernière. Cet argumentaire, c'était, première chose, évidemment, la conception qu'on peut avoir de la fiscalité, elle reflète simplement la compréhension qu'on a du monde économique et dans les économies dans lesquelles on vit, qui sont des économies de marché jusqu'à nouvel ordre, donc de la compréhension qu'on a du marché. Ça, c'est tout à fait évident. J'avais mis en évidence, et j'étais revenu un petit peu au modèle standard, qui mette l'accent sur les bonnes propriétés du marché, qui sont des modèles qui viennent de loin dans l'histoire de la pensée économique. On avait parlé de Valras, etc. Et en particulier, j'avais essayé de résumer un petit peu ces conceptions, je dirais, positives du marché, au travers du premier et du second théorème de l'économie du bien-être. Un équilibre de marché est optimum au sens de Pareto. On ne peut pas faire mieux pour tout le monde lorsqu'on équilibre de marché. Et deuxièmement, tout optimum, tout état efficace, alors il y en a beaucoup, et peut être vu comme un équilibre de marché, comme l'est l'optimum utilitariste de mon petit modèle. Mais c'est une propriété très générale. Et j'avais aussi essayé de vous montrer que l'année, à la fois le premier et le second théorème de l'économie du bien-être, conduisait à des conceptions fiscales qui étaient relativement cohérentes. Première conception fiscale, on ne redistribue pas. Puis on avait brodé là-dessus, on avait parlé de Valras, etc. On avait nationalisé la terre, etc. On avait montré que c'était une conception fiscale cohérente, qu'on pouvait la défendre comme ça. Et ensuite, le deuxième théorème, c'est aussi une conception fiscale cohérente. Mais évidemment, la redistribution utilitariste, vous voyez bien que la redistribution utilitariste, ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste, puisqu'il s'agit... Vous êtes obligés de brimer des gens, et la vérité, c'est que vous n'avez pas l'information pour le faire. Vous ne pouvez pas prouver que quelqu'un est plus productif que quelqu'un d'autre, sauf à mettre en place des mécanismes qui ne sont pas ceux qu'on met habituellement en place dans nos sociétés. Donc j'avais dit, derrière le voile de l'ignorance, ça faisait sens, mais ça impliquait des engagements qui, le voile de l'ignorance dissipée, n'étaient pas tenables. Et ça, à cause des contraintes informationnelles. Et ça, c'est ce qui fait la... Donc le retour sur le argumentaire, c'est les contraintes informationnelles de l'action, alors de l'action publique, mais aussi de l'action privée. Lorsque le voile de l'ignorance est dissipé, le voile de l'ignorance est dissipé, vous savez qui vous êtes, et ce n'est pas nécessairement l'information publique, ça n'est pas en général l'information publique. Donc elles mettent en cause la possibilité de la redistribution utilitariste, qui est fondée sur le fait que les productivités sont informations publiques, non seulement informations publiques, mais informations qui peuvent servir à mettre en place des allocations, des ressources. Mais j'avais dit aussi, d'ailleurs, que symétriquement, ça mettait aussi en cause la capacité des agents à se défaire ou à défaire des inefficacités socialement souhaitables, que derrière le voile de l'ignorance, je pensais socialement souhaitables. J'avais dit qu'en particulier, il y avait derrière l'idée de... Enfin, l'imitation de la redistribution, l'idée d'une justice liée aux conditions initiales. Mais à nouveau, tout ça est fondé sur l'idée que tout ça est information publique. Donc ça, on va remettre en question complètement. Donc ça, c'était l'idée que j'avais donné justification possible à la conception valeratienne. Donc je vais revenir aujourd'hui sur l'analyse de ce que, dans le cours de l'an dernier, j'avais appelé le mechanism design, la conception des mécanismes. Je vais y revenir assez brièvement. C'est extraordinairement abstrait, enfin, d'une certaine manière. C'est une vision de la location des ressources, de la théorie de la location des ressources, qui est tout à fait abstraite et qui met l'accent sur les informations privées qui sont détenues privativement par les agents, qui met l'accent, évidemment, sur ce que le planificateur, entre guillemets, le gouvernement, la puissance publique au sens large, peut observer, vérifier, mais ce qu'elle ne peut pas observer, ce qu'elle ne peut pas vérifier, etc. Donc voilà un petit peu ce que je vais dire dans cette première rang un petit peu limitée. Donc le point de vue, c'est... Les contraintes informationnelles vont nous faire passer du point de vue du first best au point de vue du second best. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment. Vous avez donc... Donc on est dans une société dans laquelle il y a un agent central, qui est le gouvernement, la puissance publique, qui fait face aux contraintes technologiques. Ça, c'était exactement comme dans notre monde simplifié. Dans notre parabole, il y a des contraintes technologiques. Les gens ont des préférences, ça, c'est des données. Et aussi les contraintes informationnelles. Et le problème des contraintes informationnelles, c'est qu'il y a de l'information qui est dispersée dans la société. Cette information est utile, elle est même nécessaire pour l'action publique. Mais cette information, elle ne peut pas être obtenue par le planificateur de façon à ce qu'il puisse l'utiliser. Et donc, pour parler de ces contraintes informationnelles, le cas de simplifié que j'avais... Enfin, je reviens un petit peu sur le cas de simplifié. Je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit l'an dernier au cours de 2, 3 séances, ou 3, 4 séances, ou 4, 5 séances, je ne sais plus exactement, pour rappeler un petit peu la logique de la réflexion. Une fois qu'on l'aura fait, on l'abandonnera. Mais alors, pour présenter la réflexion, je vais supposer qu'il y a un continu d'agent. Pourquoi c'est mieux d'avoir un continu d'agent ? Parce que quand il n'y a pas un continu d'agent, il y a plein de problèmes techniques qui se posent. Quand on veut extraire de l'information d'un groupe, etc. Est-ce qu'on connaît... Donc, on va passer là-dessus. C'est des problèmes techniques. Ce n'est pas extrêmement intéressant. Deuxièmement, l'information socialement pertinente est détenue privativement. Par exemple, c'est une information sur les préférences que vous avez, que vous êtes le seul à avoir. C'est une information sur la productivité, que je suppose que vous êtes le seul à avoir. En tout cas, l'État ne peut pas la vérifier. C'est simplement la seule chose. Alors, quel est le point de vue du mécanisme design ? C'est de mettre en place un mécanisme abstrait. On va se dire qu'on n'a pas l'information, donc on la trouve. Comment on va la trouver ? On va simplement demander aux gens. Et comment on va demander aux gens ? On va donner la règle du jeu. On ne peut pas leur demander l'information si on ne leur dit pas à quoi on va l'utiliser. La règle du jeu, c'est... Elle est décrite par ce qu'on appelait une fonctionnelle de choix social. Alors, dans le cas où je dis simplement quelque chose, une fonction qui a M. I. M. I a un nom. Je suis capable de le reconnaître. Ça, c'est très important. Si je ne sais pas le reconnaître, j'aurais beaucoup de mal à lui imposer des choses. Theta de I, c'est ce qu'il va me dire. Quand je lui demandais quel est votre theta, il va me dire theta de I. C'est son droit. Et là, je mets pi de theta de J. Ça dépend aussi de ce qu'il va me dire et de ce que vont dire tous les autres. Donc, je ne peux pas être plus... D'une certaine manière, je ne peux pas être plus général. Je fais quelque chose qui dépend de ce que vont me dire les gens, de ce qu'on me dit chacun d'entre eux. Et j'indique à ce moment-là l'État choisi par la société. Alors évidemment, si l'État choisi par la société, il doit consister en variables vérifiables. Je ne peux pas... Si je n'observe pas votre loisir, par exemple, je ne peux pas vous forcer à faire des loisirs, etc. Si j'observe votre revenu avant impôt, je peux... C'est une variable vérifiable. Mais je n'observe pas nécessairement votre salaire, par exemple, des choses comme ça. Donc, elle indique l'État choisi par la société comme fonction des annonces des agents. Et je dirais... Alors, vous allez me dire, mais là-dedans, ça ne va pas marcher, les agents ne vont pas me dire qui ils sont. Justement, quand ils vont me dire qui ils sont, je vais dire que cette fonction de choix social est concrétisable. C'est-à-dire lorsqu'ils vont me dire, qu'ils vont m'annoncer ce qui est la vérité. Ils vont m'annoncer quelque chose et j'essaierai de faire que ce qu'ils m'annoncent, c'est la vérité. Donc, je reviens, je continue un petit peu. Donc, elle est concrétisable, je dirais directement, si elle incite les agents à dire la vérité. Je prends la forme la plus simple de... Je transforme mon problème en une... une formalisation. Je donne mon problème à la formulation la plus simple possible. Alors, évidemment, l'exigence, ce que ça veut dire dire la vérité ? Alors, dire la vérité, ça peut... D'abord, est-ce que je devrais forcer les gens à dire la vérité ? Est-ce que je ne peux pas opter dans de l'information lorsqu'ils ne disent pas la vérité ? C'est un autre problème. Je l'avais longuement regardé l'an dernier. Je ne reviendrai pas cette année. Mais l'exigence de dire la vérité peut se décliner très différemment. Par exemple, ça peut être dire la vérité quand les autres disent la vérité. Alors, évidemment, si vous savez qui sont les autres, vous dites la vérité sachant que les autres vont dire la vérité et sachant quelle est la vérité des autres. Peut-être que vous ne savez pas qui sont les autres. Vous dites la vérité sachant que les autres vont dire la vérité mais connaissant uniquement la distribution de probabilité sur la vérité des autres. Ou quelle que soit dire la vérité, quelles que soient les annonces des autres. On dit à ce moment-là que la vérité est stratégie dominante. Alors, à dire, c'est très exigeant. Mais en fait, dans le type de modèle que je vais regarder aujourd'hui, ce n'est pas plus exigeant que dire la vérité lorsque les autres disent la vérité et que vous savez qu'ils disent la vérité. Alors, évidemment, on peut faire envoyer des messages plus complexes. C'est une partie de la théorie qu'on avait longuement discutée. Mais là, je vais me limiter à la concrétisation en stratégie dominante. C'est-à-dire, je recherche des mécanismes dans lesquels les gens me disent la vérité quel que soit ce que disent les autres. Alors, première remarque, est-ce qu'il y a de tels mécanismes ? On va revenir à notre parabole. Ben oui, notre parabole, c'est très facile à voir. Il y a de tels mécanismes. C'est simplement à l'équilibre concurrentiel, qui n'est pas du tout un mécanisme révélateur ou quoi que ce soit tel qu'il se fait, mais à l'équilibre concurrentiel, je peux associer un mécanisme dont l'issue soit justement l'équilibre concurrentiel et qui est révélateur en stratégie dominante. Bon, alors, pour ça, je reviens sur le modèle stylisé, sur ma parabole. Là, je n'avais qu'un nombre fini de type. Je vais garder qu'un nombre fini de type de productivité. Theta de H, de H égale 1 à H. Mais pour chaque productivité, il y aura beaucoup d'agents. Au total, j'en ai un continu. Je ne veux pas avoir un nombre fini d'agents pour des raisons ce qui me forcerait à être beaucoup, beaucoup plus attentif à ce que je dis. Donc, j'ai un nombre fini de type, mais un continu de consommateurs-travailleurs. Et la distribution de leurs caractéristiques, c'est la distribution des productivités dans cette assemblée, elle est connue ou elle n'est pas connue ? Si elle n'est pas connue, je l'obtiendrai. Si elle est connue, je vais faire ici l'hypothèse qu'elle est connue, que je la connais, moi, le planificateur. Comment je vais construire ma fonctionnelle de choix social qui va concrétiser l'équilibre concurrentiel, c'est-à-dire qui va mettre en place l'équilibre concurrentiel ? Ce n'est pas très dur. D'abord, je remarque que grand C et grand L sont vérifiables. C'est l'hypothèse que je fais. C'est-à-dire le travail, pas le travail effectif, mais le travail efficace que je fournis et la consommation sont observables. Ce sont les seules choses qui sont non seulement observables, mais vérifiables. Elles sont vérifiables. Et voilà. Alors, comment je vais choisir ma fonction grand F qui alloue les biens en fonction de ce que me disent les gens ? Eh bien, elle va dépendre éventuellement du nom de M. I. Elle va dépendre de θ de I. Alors, θ de I, ça va être quoi ? C'est la productivité qu'il m'annonce. Les questions que je pose maintenant, c'est quelle est votre productivité ? Donc, M. I va me dire θ de I. Les autres vont me dire θ de J. Donc là, je mets le produit et θ de J. Alors, le produit, il y a une infinité de θ de J. donc, je vais faire. Et comment je vais choisir ? Alors, à partir de ça, je vais dire, voilà, je vais dire, si vous me dites ça, si les autres me disent ça, voilà ce que je vais vous donner. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner ? Je vais vous donner une certaine consommation qui va dépendre de tout ceci et un certain travail efficace à fournir qui va dépendre de ce qui va m'être dit. Et je vais les choisir de façon très simple. Je vais simplement les choisir tels qu'ils seraient les choix de consommation et de travail efficaces de quelqu'un dont la vraie productivité est état de I. Donc, si moi, dans cet état de I, je vais vous donner la consommation et le travail efficaces qui seraient ce que je choisirais quelqu'un dont la vraie productivité est état de I s'il était soumis à la contrainte que ce qu'il peut consommer est égal au revenu qu'il obtient de son travail efficace. Je lui donne ça. Alors, dans ce cas-là, je vous donne ce que je choisirais quelqu'un qui m'annonce cet état de I et qui résoudrait ce problème et qui ferait au mieux. Alors, ce que vous avez intérêt à mentir, ben non, parce que la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire semblant d'être un autre état et donc prendre le panier de consommation d'un autre état qui, évidemment, a choisi quelque chose d'autre que vous lorsqu'il est confronté à cette contrainte. Et vous, vous n'avez absolument pas intérêt à choisir ça. Donc, trivialement, chacun a intérêt à annoncer la vérité. Elle est stratégie dominante. Et, évidemment, l'état qui en résulte est réalisable puisque, par addition des contraintes budgétaires, j'ai oublié. Donc, ça, c'est un argument... Alors, est-ce que c'est un argument général ? Oui, j'ai montré que je l'avais dit la fois dernière, mais c'est quelque chose qui est relativement important. L'introduction des contraintes informationnelles ne tue pas l'équilibre concurrentiel. elle tue l'optimum utilitariste, elle ne tue pas l'équilibre concurrentiel. Et ça, c'est un argument qui ramène un petit peu à l'idée d'Hayek. Le marché permet d'extraire l'information. C'est quelque chose qui fait écho à un vieux débat entre langue et Hayek sur lequel je vous avais dit quelques mots la fois dernière. Alors, bon, cet argument est général. Je vais simplement l'esquisser de façon générale. Vous prenez une économie d'échange. Alors, dans une économie d'échange, il y a toujours un continu de personne. Qu'est-ce que c'est qu'une allocation ? C'est une suite de vecteurs d'échange, un vecteur d'échange pour chacun d'entre vous. Et les préférences sont informations privées. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous préférez échanger a priori. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Quel fonctionnel de choix social je vais essayer de mettre en place ? Elle est définie ici. Elle dépend, comme d'habitude, de ce que vous allez me dire, qui vous êtes, de ce que me disent les autres. Et je dis, c'est l'échange de quelqu'un dont les préférences sont décrites par le vecteur θ2i, parce qu'ici, ce n'est plus nécessairement un nombre, ça peut être un vecteur, ça peut être aussi compliqué qu'on veut. Ça décrit l'ensemble des préférences, donc je peux le rendre aussi compliqué comme ça. Et que je fais dépendre du produit de ce que vont m'annoncer les autres à travers une certaine fonction que j'appelle P de Pi de θ2j et qui est telle que ce que je donne à M. θ2i, c'est le mieux qu'il pourrait faire si le prix auquel il était confronté, s'il était vraiment θ2i, et si le prix auquel il était confronté était ce P qui dépend de ce que disent les autres. Et là, P, comment je vais le choisir ? Donc ça, ça définit bien, dès lors que je dis comment je construis P en fonction des réponses des autres, ça définit bien un panier de consommation en fonction de ces réponses par M. θ2i et en fonction des réponses des autres, mais puis je vais simplement le choisir comme le prix d'équivalent ratio dans l'économie dont les préférences sont données par tout ce qui m'est annoncé par tout le monde. Alors vous voyez bien, là je joue l'équilibre concurrentiel et alors évidemment avec ceci, vous voyez bien que les agents ont intérêt, premièrement, intérêt à dire la vérité et deuxièmement qu'avec la vérité, ce que je concrétise, c'est simplement l'équilibre concurrentiel, c'est-à-dire l'échange qui, pour le même, ils ont intérêt à la même vérité, c'est le même argument que tout à l'heure et ça permet de concrétiser l'équilibre concurrentiel simplement parce que le prix d'équilibre auquel on va se trouver, c'est vraiment le prix, tout le monde disant la vérité, c'est le prix d'équilibre de cette économie. Alors, donc la vérité est stratégie dominante. Alors évidemment, je joue bien sûr ici sur le continu. Personne ne peut influencer le prix auquel je fais faire mon calcul, moi, le planificateur, parce qu'il dépend des réponses de tout le monde. Ma réponse dans la réponse de tout le monde, elle ne joue pas beaucoup. Alors je pourrais dire que je connais la distribution déjà, mais si je ne la connais pas, je pourrais l'extraire. Et évidemment, annoncer à notre état de I est néfaste pour mon échange vis-à-vis du marché. Donc, l'équilibre concurrentiel est compatible avec les contraintes informationnelles. Il n'y a pas de contradictions. Alors maintenant, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux concrétiser au sens de la théorie du mécanisme dans... Je vais revenir à mon économie simple. Je vais vous montrer qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors je suis toujours dans le même modèle, modèle stylisé. Je viens de vous montrer que l'équilibre concurrentiel était concrétisable par un mécanisme en stratégie dominante. J'étais un petit peu vite, mais je l'avais fait plus soigneusement l'an dernier. Donc, il y a toujours un continu consommateur-travailleur d'enfinite type et la distribution des caractéristiques, c'est-à-dire la distribution et si les caractéristiques, c'est les productivités, elle est soit connue, soit pas connue. Ça n'a pas beaucoup de différence pour ma théorie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes abstraits qui sont révélateurs ? Je viens de montrer un mécanisme abstrait qui conduit à l'équilibre concurrentiel, mais qui est énoncé, qui est présenté comme un mécanisme abstrait. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ben oui, je vais en construire un autre. Je vais, dans cette économie, donc je vais donner à M. I quelque chose qui dépend de sa réponse et des réponses des autres sur leur productivité et qui a deux composantes. F1, c'est sa consommation. F2, c'est le travail efficace qu'il produit. Et je dis simplement, c'est ce panier de consommation, c'est ce qui maximise l'utilité de quelqu'un dont la caractéristique est vraiment état de I, alors que son utilité dépend de C2L et de têta de I, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure puisque votre préférence entre consommation et travail efficace dépend de votre productivité, elle n'est pas indépendante de votre productivité. Et moi, sa fin F2, je les calcule comme solution de ce programme sous la contrainte que C est inférieur ou égal à une certaine fonction de Psi2L, fonction croissante, c'est-à-dire que je prends une certaine fonction Psi2L qui croit avec L et puis je dis que C doit être plus petit que Psi2L je peux la faire dépendre de Mu qui est la distribution des caractéristiques si je ne la connais pas donc je peux la faire dépendre de caractéristiques et Psi2M je ne peux pas le prendre n'importe comment. Ce que je donne aux agents lorsqu'ils me disent quelque chose, il faut que ce soit in fine, si je veux que ce soit un mécanisme qui a un sens, il faut évidemment que la somme de ce qui est consommé, alors là je dis c'est la somme de ce qui est consommé lorsque les gens me disent la vérité est égale à la somme de travail efficace qui est proposé lorsque les gens me disent la vérité. Si je fais l'hypothèse que les gens vont me dire la vérité, je regarde cette fonction Psi et je regarde si ce que je distribue est égale à ce qui est produit. Alors des Mu c'est soit la distribution vraie soit la distribution révélée. Alors la conclusion est la même. si on vous propose ceci vous direz la vérité. Pourquoi ? La seule chose que vous pouvez faire dans cette affaire c'est sous cette contrainte de budget-là obtenir ce que voudrait quelqu'un qui a une productivité différente de la vôtre. Vous n'avez pas intérêt à le faire puisqu'on maximise pour vous cette histoire. Donc ça dit la vérité. Donc ça incite à la satirité. Alors quelle est l'interprétation ? Évidemment ici c'est le revenu après impôt c'est la consommation après impôt. Grand L c'est le travail efficace pardon c'est le revenu avant impôt il est payé à 1. Et qu'est-ce que c'est si ? C'est un barème d'impôt sur le revenu que je peux faire dépendre évidemment en principe qui dépendra de la distribution des caractéristiques de productivité dans la société. Et ça donc là j'ai toute une série de mécanismes qui sont des mécanismes abstraits révélateurs que je viens de construire. Ils sont isomorphes à des barèmes d'impôt sur le revenu. Ça peut nous introduire au modèle standard d'impôt sur le revenu que je présenterai la fois prochaine. Question est-ce que j'ai fini ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes ? Ça là donc j'en ai trouvé beaucoup l'équilibre concurrentiel je peux mettre en place des impôts sur le revenu tout ça ça marche et c'est presque évident. Question est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors la réponse ça c'est une vraie question et enfin c'est la seule question qui est les premières remarques sont un peu triviales la deuxième remarque les moins c'est y a-t-il d'autres mécanismes révélateurs ? On va reprendre un problème on va reprendre un problème abstrait dans un espace à deux dimensions dans un problème abstrait avec un espace à deux dimensions il y a un continu d'agent la distribution des caractéristiques de ces agents est connu ou pas connu et un mécanisme c'est quelque chose qui me dit ce que je donne en X et en Y à quelqu'un qui m'annonce qu'il est état de Y quand les autres s'annoncent sur les états de J ce ne peut pas être n'importe quoi ce mécanisme il faut évidemment que si les gens me disent la vérité je veux d'abord que les gens me disent la vérité et si les gens me disent la vérité il faut évidemment que ce que je donne étant donné les caractéristiques de l'économie telles qu'elles sont révélées par ce qu'ils me disent soit égal à ce que à ce que j'obtiens en travail efficace en travail efficace dans le cas d'ici mais enfin ici il y a des contraintes entre le X et le Y ça ne peut pas être n'importe quoi de façon plus générale donc alors la réponse y a-t-il d'autres mécanismes révélateurs la réponse c'est non du moins en un certain sens au sens suivant tout alors je mets dans R2 ici tout mécanisme incitatif en stratégie dominante et anonyme alors je vais discuter ce que veut dire l'anonyme en deux sens s'obtient comme X Y qui dépend de ce que répond M. I de ce que répond M. J et le maximum de l'utilité qui dépend des caractéristiques de M. I theta de I là j'ai mis il n'y a que les préférences qui sont en quelque sorte inconnues ou incertaines alors il a une utilité qui dépend de X de Y et X de Y dépendant à B où B c'est un sous-ensemble de R2 donc je dis tout mécanisme doit être tel qu'il y a un sous-ensemble dans l'espace ici R2 tel que ce que je propose à quelqu'un qui me dit qu'il est theta de I c'est le mieux pour lui de tout ce que je peux lui proposer dans cet ensemble-là alors ça c'est général je l'appelle le principe de taxation alors c'est général c'est pas simplement vrai dans R2 c'est beaucoup plus général que ça tout mécanisme incitatif en stratégie dominante et anonyme en deux sens s'obtient comme quelque chose de genre c'est-à-dire un ensemble budgétaire quelque part qui est commun à tous les agents alors il peut être différencié s'il y a des caractéristiques vérifiables des agents je vais évidemment différencier cet ensemble budgétaire parce que je peux vérifier et observer mais il n'est pas nécessairement si je ne peux rien observer c'est un ensemble budgétaire comme ça ça résulte de travaux qu'avait fait Peter Hammond et sur lesquels j'avais pas mal travaillé aussi dans les années 80 alors pourquoi c'est intéressant parce que la question qui est derrière dans notre modèle simple mais en plus général c'est quelles sont les limites de la redistribution c'est quelque chose ce modèle nous dit on peut rien faire de mieux que ce qu'on peut faire avec l'impôt sur le revenu il n'y a pas de meilleur mécanisme en un certain sens ce qu'il dit lorsqu'il est appliqué à ma parabole ce qu'il dit dans d'autres contextes et appliqué à ma parabole il indique quelles sont les limites informationnelles de la redistribution je ne pourrais mettre en place que des impôts sur le revenu et donc évidemment vous voyez bien que cet énoncé tue tout à fait est la redistribution utilitariste la redistribution utilitariste si on donne des revenus fonction de théta à tous les gens elle n'est absolument pas concrétisable et je dirais c'est trivial intuitivement bien entendu mais là ceci le dit de façon très près alors quelles sont les limites de taxation il faut regarder le principe de taxation il y a trois limites une qui est liée à ce qu'on appelle l'anonymat c'est énoncé n'est vrai que si les mécanismes sont anonymes alors qu'est-ce que ça veut dire il y a deux dimensions de l'anonymat première que j'appelle l'anonymat en influence c'est-à-dire que je ne considère des mécanismes qui dépendent de ce que répond un agent à qui je le demande et qui dépendent de la distribution de ce que répond les autres je ne regarde pas le profil exact de ce que répond les autres donc les autres ont influence qu'à travers leur distribution alors évidemment ça veut dire que je suis dans des mécanismes où le fait que je raisonne en stratégie dominante en fournage bayésien est la même chose mais évidemment c'est une hypothèse c'est une hypothèse restrictive en particulier c'est une hypothèse si je regarde à leur distribution qui m'interdit complètement d'exploiter des corrélations des corrélations entre les agents par exemple si je sais que les gens de ce rang ici ont des caractéristiques de productivité très voisines je pourrais faire beaucoup mieux que ce mécanisme pourquoi ? comment je ferais ? je demanderais à quelqu'un quelle est la caractéristique de son voisin et à son voisin quelle est la caractéristique ou non pardon je demanderais à quelqu'un quelle est sa caractéristique et je l'appliquerais à son voisin puisqu'il n'est pas obligé de connaître ce que c'est son voisin et je demanderais à son voisin quelle est sa caractéristique et je l'appliquerais à celui à qui j'ai demandé d'abord donc j'ai des mécanismes beaucoup plus puissants c'est un petit peu l'écho de ce que j'avais fait l'an dernier lorsqu'on avait essayé de montrer que lorsqu'on pouvait exploiter les corrélations et la linéarité de l'utilité mais c'était vrai et je vous avais dit à ce moment-là que malgré tout si on faisait une théorie sérieuse qui prenait en compte le fait que quand il y a des corrélations entre les agents ils peuvent aussi se coaliser pour donner des réponses collusives aux planificateurs s'ils sont voisins ils se connaissent etc et que ça tuait probablement l'utilisation de corrélations mais évidemment on pourrait imaginer un monde dans lequel on apprend les spécialistes de neuroéconomie nous apprennent que tous les gens qui ont les yeux bleus sont très productifs dans tel ou tel secteur et donc on regardera la couleur de leurs yeux ou que les gens qui ont telle parenté biologique sont on est productifs et voisins etc on n'est pas vraiment dans ce monde-là donc je ne crois pas que c'est une restriction très forte deuxième chose il y a l'anonymat simple j'ai fait dans mon modèle je ne permets pas je connais les noms des gens j'ai dit que ce que je leur donnais dépendait de leur nom mais en fait je ne le fais pas dépendre de leur nom je la fais dépendre de leur réponse est-ce que c'est une restriction oui c'est une restriction ça veut dire que je traite également des gens qui ont les mêmes caractéristiques est-ce que c'est souhaitable non du point de vue utilitariste standard il pourrait y avoir intérêt à tirer au sort entre entre des gens pour leur pour leur donner des allocations qui sont variables et stochastiques ça ne se fait pas dans le monde réel pour des raisons sur lesquelles on pourrait discuter mais enfin c'est une certaine restriction dernière restriction j'ai pris stratégie dominante mais j'ai dit c'était la même chose que Nash Bayésien maintenant il y a des mécanismes qu'on avait appelés des mécanismes de Nash qui sont beaucoup plus qui pourraient être beaucoup plus performants on l'a vu l'an dernier mais les mécanismes de Nash supposent d'une certaine manière que les gens connaissent seulement leurs propres caractéristiques mais les caractéristiques de tous les gens dans la société et il y avait aussi des mécanismes qu'on avait appelés de Nash parfait alors là il y a des mécanismes si on les appliquait ici il y a des mécanismes d'énonciation croisée des gens qui permettent de faire beaucoup mieux qui permettent éventuellement de retrouver l'optimum utilitarisme à nouveau ça pose des problèmes de philosophie politique mais c'est aussi éventuellement ça ne résiste pas à la manipulation par les coalitions ça résiste à la manipulation individuelle donc voilà pourquoi j'ai fait ce long détour pour vous dire d'une certaine manière le modèle qu'on va regarder c'est-à-dire l'impôt sur le revenu dans notre modèle plus simple c'est pas si mal que ça en fait si on s'intéresse c'est leur distribution on peut pas faire on est vraiment dans le bon cadre donc ça je viens de le dire l'application des principes de taxation au modèle simple les observables c'est la consommation et le revenu c'est pas le temps de travail donc c'est le modèle d'impôt sur le revenu je viens de le dire et il n'y a rien d'autre alors l'équilibre général avec le principe de taxation alors à ce moment-là il faut distinguer il faut bien voir qu'il faut distinguer deux types de biens il y a les biens échangeables sans que cet échange puisse être contrôlé et puis il y a les biens qui sont non échangeables ou difficilement échangeables et on n'aura pas les mêmes choses pour les deux par exemple évidemment le principe de taxation on dit on devrait taxer linéairement tous les biens non linéairement donc on devra un prix du bien qui n'est pas linéaire selon que vous en achetez plus ou moins vous voyez bien que c'est pas sérieux si on essaie de mettre en place des prix du bien ou de la plupart des biens de consommation de façon non linéaire les gens vont les échanger et ça va pas fonctionner par contre le revenu on peut le taxer de façon non linéaire c'est extrêmement difficile d'aller voir votre employeur et de lui dire vous me donnez un petit peu moins vous le donnez à mon voisin qui va me leur donner c'est exactement la mécanique que je suis en train de c'est peut-être pas tout à fait impossible c'est pas toujours tout à fait exclu mais c'est quand même relativement difficile donc il faut distinguer entre les biens échangeables de toute façon dans lesquels ils seraient rééchangeables par des transactions marchandes et des biens qui sont non échangeables et donc les premiers doivent avoir un prix unique à la consommation c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les acheter à un prix quelle que soit la quantité et les deuxièmes et donc évidemment il faut une taxe linéaire un taxe identique par unité quelle que soit la quantité achetée si on veut faire une différenciation et les seconds sont susceptibles de tarification non linéaire c'est-à-dire rabais avec les quantités ou augmentation avec les quantités ou d'impôts non linéaires donc ça c'est ce que nous dit le principe de taxation un petit peu modulé et alors là je vous introduis donc deux types deux types de modèles sur lesquels on va sur lesquels on va réfléchir donc ils sont des modèles d'équilibre général avec contraintes informationnelles le premier c'est ce qu'on appelle le modèle de Diamond-Morlis qui a été proposé dans la littérature par Peter Diamond et Jim Morlis en 1971 c'est un modèle d'équilibre général alors j'oublie pour l'instant les biens collectifs c'est pas très c'est pas très heureux comme choix puisque la fiscalité s'est quand même fait en partie pour financer les biens collectifs mais je mets l'accent un petit peu sur les problèmes distributifs dans le premier temps donc il y a les biens et je fais l'hypothèse qu'il y a une fiscalité linéaire c'est-à-dire que sur chaque bien quand il passe de la production à la consommation alors ça ressemble comme une fiscalité taxée à la valeur ajoutée comme je vous l'avais dit lors de premier cours elle fait à peu près ça tout se passe comme si la taxe était prélevée au moment où on passe de la production à la consommation même si la mécanique est plus compliquée et un petit peu différente non dans ce monde donc il y aura des prix à la production petit p donc c'est un vecteur de prix qui a autant de composantes qu'il y a de bien mais aussi des prix à la consommation pi c'est un vecteur de prix qui a autant de composantes qu'il y a de bien et ils sont différents a priori et l'hypothèse que je ferais c'est qu'on peut les déconnecter complètement c'est-à-dire que le système fiscal dans le monde de Diamond Burley se permet de déconnecter complètement les prix à la production et les prix à la consommation on reviendra un petit peu sur cette hypothèse mais c'est quelque chose comme ça alors comment va alors je je dis aussi il y a un transfert forfaitaire uniforme c'est-à-dire que je suis dans un monde où je n'observe rien sur les gens je suis vraiment dans le monde où il n'y a pas de variable observable pertinente pour mon choix donc la seule chose que je donne c'est tous les agents doivent avoir le même ensemble budgétaire cet ensemble budgétaire doit être linéaire parce que je suppose que tous les biens peuvent être rééchangés ou que je ne veux pas faire d'impôt sur le revenu non linéaire ce qui est une autre façon de voir alors maintenant il y a un secteur productif et on va supposer qu'il est concurrentiel c'est-à-dire quand il est confronté au système P au système de prix P à la production il y a état de P qui est l'offre du secteur concurrentiel c'est un vecteur je n'entre pas dans sa détermination je suis dans un monde abstrait mais je peux parfaitement le définir bien sûr je vais aussi mettre une entreprise publique qui a une certaine production Y de G je mets ici qui est un vecteur de l'espace des biens aussi alors l'entreprise publique c'est une entreprise publique témoin elle me sert à comprendre un certain nombre de choses comme on va le voir une partie de ce qu'elle fait pour être faite par le secteur concurrentiel donc son utilité n'est pas ex post évidente du moins dans ce modèle simple alors quelle est maintenant la contrainte budgétaire des agents et bien c'est monsieur Y il a une certaine fonction d'utilité qui dépend du panier de consommation qu'il obtiendra que j'appelle X ça dépend alors là de ses préférences j'ai pas remis cet état de Y mais ça dépend évidemment de ses préférences qui ne sont pas observables c'est bien sûr derrière parce que si elles étaient observables je les utiliserais ailleurs et sous quelle contrainte pi c'est le prix c'est le prix le vecteur des prix à la consommation le produit scalaire avec X c'est pi X donc c'est la valeur de son panier de consommation évaluer le système de prix à la consommation dans son panier de consommation il y a éventuellement le travail qu'il offre qui lui va être compté négativement et qui va procurer des revenus et non pas donner un pi X ce sera la composante correspondante de pi X c'est négatif à ce moment-là inférieur ou égal j'aurais dû mettre inférieur ou égal c'est inférieur ici à grand R grand R c'est un transfert forfaitaire uniforme que je donne à tout le monde c'est-à-dire que il y a l'ensemble de budget c'est un budget où vous pouvez changer sur la base du système de prix à la consommation mais il y a grand R ce ensemble de budget ne passe pas par l'origine il vous permet d'acheter grand R qui est un transfert forfaitaire uniforme donc ça donne la demande de monsieur I qui est de se confronter le système de prix pi et qui là son budget est cadré par grand R enfin son budget est rehaussé de grand R et bien j'appelle des I de pi et de R la demande globale du secteur de consommation du secteur c'est petit d de pi et de R c'est un vecteur de R L aussi qui est la somme des demandes individuelles de chacun des agents confrontés à ce système de prix à la consommation et lorsque ce transfert forfaitaire uniforme R est mis en place alors qu'est-ce que c'est qu'un équilibre dans ce monde on est à nouveau dans un monde très abstrait dans le même monde que l'équilibre général un équilibre ça va être la donnée de pi des prix à la production pi des prix à la consommation grand R ce fameux revenu forfaitaire uniforme tel que état de P ça c'est ce qui sort du système productif c'est le vecteur qui sort du système productif égal d de pi et de R c'est ce qui est demandé par le secteur de consommation enfin demandé au sens large algébriquement plus Y de G pardon non Y de G devrait être ici ça devrait être moins d'Y de G je suis désolé c'est Y de G plus état de P erreur de erreur de mon transparent que je corrigerai sur sur ce qui sera mis sur le site alors une chose donc c'est un équilibre sur tous les marchés simplement avec des prix à la production et des prix à la consommation différentes c'est un équilibre dans lequel je peux voir c'est comme un équilibre concurrentiel sauf qu'il y a un vecteur de taxes T égale pi moins 1p qui introduit une différence entre les prix à la production qui sont ceux auxquels sont confrontés les entreprises et les prix à la consommation qui sont ceux auxquels sont confrontés les consommateurs les ménages consommateurs de mon monde alors une première remarque c'est que l'équilibre sur le marché implique l'équilibre du budget de l'État je ne vais pas écrire l'équilibre du budget de l'État mais l'État il reçoit les recettes puisqu'il y a un T il y a pi moins 1p etc il a des dépenses les dépenses c'est qu'il doit fournir R comme transfert forfaitaire uniforme à tout le monde et il doit éventuellement payer lorsqu'il y a une entreprise publique il doit aussi tenir compte du budget de l'entreprise publique donc mais l'équilibre sur le marché implique l'équilibre du budget de l'État alors question elles sont multiples qu'est-ce que je ne sais pas elles sont peut-être sur la feuille suivante enfin elles ne sont pas non elles ne sont pas sur la feuille suivante donc les questions verra qu'est-ce qu'un équilibre comment est-ce qu'on peut le modifier qu'est-ce qu'un optimum est-ce que dans ce monde ce monde est un monde qui provient implicitement ou même explicitement comme j'ai fait venir ici du fait que l'État n'a pas toute l'information sur les agents en particulier dans ce monde la question de la redistribution se pose elle se pose de la manière qui est précisée ici compte tenu de ce que j'ai dit sur le principe de taxation et sur le fait que les biens pouvaient être re pouvaient faire l'objet de marchés noirs si on cherchait à les taxer de façon non linéaire il y a un cas particulier un cas particulier de ce modèle qui va être simple qu'on va regarder et qu'on confrontera un cas particulier j'ai dit tout à l'heure que l'outil de redistribution dans le monde stylisé le monde de ma parabole c'était l'impôt sur le revenu ici j'ai une forme d'impôt sur le revenu comme cas particulier du modèle que je viens de présenter ici j'ai ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu linéaire qu'est-ce que c'est que l'impôt sur le revenu linéaire ici vous mettez L donc ça c'est votre revenu c'est le travail efficace que vous produisez qui est aussi votre revenu puisque le prix du travail efficace est 1 et puis ici vous mettez C et là ben voilà vous avez grand R grand R c'est le transfert profétaire uniforme qui est fait à tout le monde c'est un revenu minimum garanti pour tout le monde dans la société et puis après grand R quand vous gagnez quelque chose et bien il y a une taxe sur votre revenu qui est de T pour 100 au lieu de gagner lorsque vous vous mettez à travailler donc vous avez grand R si vous ne travaillez pas et puis lorsque vous vous mettez à travailler au lieu de voir votre revenu croître 1 pour 1 comme il devrait ben vous le voyez croître de 1 moins T pour 1 parce qu'il y a une taxe de petit T qui est représentée ici sur ce diagramme donc voilà donc votre contrainte budgétaire c'est celle-ci vous voyez bien qu'une partie des agents ceux qui dont le travail efficace est inférieur à cette valeur-là ils reçoivent plus que ce qu'ils produisent alors que les autres reçoivent moins que ce qu'ils produisent puisque ça c'est la courbe grand C égale grand L donc vous voyez ici il y a deux parties malgré tout qui sont mises en évidence donc c'est une c'est quelque chose c'est un ensemble de budget qui est affine alors vous voyez bien que malgré tout dans ce monde ça c'est lié c'est conforme au principe de taxation enfin c'est conforme à notre analyse des contrats informationnels plus vous êtes productif plus vous obtiendrez de revenus ça c'est clair c'est clair ici vous êtes tous soumis à la même contrainte budgétaire évidemment c'est le contrainte informationnel fait que dans le monde simple où je suis les plus productifs sont toujours mieux traités c'est vraiment l'ombre portée de la contrainte informationnel alors dans ce monde c'est assez intéressant j'ai pas le temps de le faire et puis on va faire une petite pause pour passer à quelque chose d'autre dans ce monde il y a un effet l'affaire pourquoi ? parce que si vous regardez imaginez qu'il y a une taxe petit t quelle est la recette de l'état ? elle dépend de la base fiscale mais quand vous allez augmenter la taxe vous allez diminuer le travail efficace qui est proposé donc vous allez diminuer la base fiscale en fait la base fiscale est en 1 moins t donc le total des recettes alors le total des recettes à quoi il sert ? il sert à alimenter grand R qui est ce transfert uniforme le total des recettes étant t moins t2 ça c'est une fonction t moins t2 qui est un maximum pour t égale 1,5 qui croit de t égale 0 à 1,5 et qui décroit de 1,5 donc vous avez quelque chose qui est une courbe de l'affaire c'est-à-dire plus le taux de taxes est élevé au début ça donne des recettes et puis après ça cesse d'en donner alors c'est un monde particulièrement simple donc on le reviendra parce que c'est agréable en particulier c'est un monde dans lequel on comprendra l'économie politique de ce qui se passe dans le modèle d'impôt sur le revenu général on aura du mal on ne sait pas très bien qui est pour qui est contre là ce serait très facile parce qu'avec cette courbe de l'affaire les préférences des agents pour le système de taxes et fondamentalement ici il est unidimensionnel il est caractérisé par petit t par toute taxation ici mais vis-à-vis de ce système de taxes les agents ont des préférences sous certaines hypothèses qui sont celles que j'ai implicitement ici les agents ont des préférences unimodales donc dans ce monde-ci on sait ce que va décider la démocratie une société démocratique elle fera le choix de l'électeur médian donc on reviendra à ce modèle parce qu'il est facile à comprendre un peu plus facile que celui que je vais présenter ensuite alors je crois qu'il serait raisonnable peut-être de prendre quand même 3 minutes de pause sauf si vous souhaitez m'écouter sans interruption je ne sais pas si quelqu'un dit la vérité mais comme personne ne dit rien comme personne ne dit rien j'ai du mal en déduire on fait 3 minutes de pause ? bon 3 minutes de pause merci 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 merci